Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 1er avril. Nous commencerons par la réunion cantilienne, réunion principale, avec un quintet plus, mais également des courses intéressantes. J'aurai également quelques coups de cœur à vous indiquer à Compiègne, en réunion 3, avant des informations assez nombreuses et précieuses concernant la réunion 4 sur l'hépodrome de Lyon-Lassoie, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Je pense notamment à Jonathan Kwok, qui aura plusieurs bonnes chances. On commence par le quintet, le prix du Jardin de la Plante, course disputée sur le sable, à Chantilly, j'aime beaucoup le 5 dans ses épreuves, et ce sera mon favori, Gris d'Argent, un cheval qui compte une victoire et deux podiums en 5 quintet couru, preuve de son efficacité à ce niveau. Sachez également que la PSF ne lui pose aucun problème, et qu'il reste sur un succès à Bordeaux. Il revient ici dans les handicaps avec des prétentions. On lui posera principalement le 4, Rajkumar, qui est à mon avis une bonne base dans ce quintet. Le cheval est confirmé à ce niveau, une victoire, 6 places, en 12 quintet couru, et pour sa course de rentrée, il s'est classé 3e d'une épreuve de même facture. C'était sur ce tracé, sa chance est évidente. Le numéro 6, AstroTrike, reste sur un succès à Vivo, début mars, il tentera de confirmer ici, d'autant qu'il a déjà bien fait sur la PSF quantilienne. Le numéro 2, Sénateur Frost, n'est autre que le lauréat du quintet référence du 9 mars, où il devançait plusieurs de ses rivaux du jour, et surtout, il le faisait plaisamment. Le bémol, c'est qu'il a été remonté de 6 livres sur l'échelle des handicapeurs. Le 11, Vivi Bonnebouille, mérite crédit. Vivi Bonnebouille a couru 3 quintet, et en 3 quintet, elle a pris une 3e place, et plus récemment, au mois de janvier, elle s'est classée 5e. A mon avis, dans ce lot, elle peut venir corser les rapports, elle qui n'avait pas terminé très loin de Sénateur Frost à l'occasion d'une sortie commune. Le numéro 1, Bilalong, 4, devra composer, certes, avec son top white, mais c'est un cheval qui a déjà gagné quintet, qui a été arrêté de l'été 2019 à l'été 2020. Il revient bien, d'ailleurs, j'ai bien aimé sa fin de course dernièrement sur la PSF de Deauville, où il a tracé une fin de course séduisante. Gar, à son retour, dans les handicaps. Le 14, c'est Maxab, Maxab qui doit pouvoir bien faire ici. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis plus de 2 ans, mais il vient de prendre une bonne 2e place sur la PSF de Deauville, où il devance et qui, Bilalong, 4, qu'il retrouve ici. Le 16, Pocciateauré, ici, mérite également une mention. Le cheval, lors de ses 6 derniers parcours, n'a jamais terminé plus loin que 3e. Mieux encore, il a signé 3 succès. Le revers de la médaille, c'est qu'il a été remonté sur l'échelle des handicappeurs. Il est passé de 24 à 31. Mieux vaut donc s'en méfier, sans en faire une base de jeu à mes yeux. Résumé chiffré, 5, 4, 6, 2, 11, As, 14 et 16. Suite du programme à Chantilly, la 3e, le 304, Ideal Beauty, mérite crédit. Pour sa course de rentrée à Chantilly, sur le gazon, le 18 mars, elle a été battue du minimum dans une liste. Ici, dans cette classe 1, sa chance est prépondérante. Il serait décevant de ne pas la voir s'imposer. C'est le 304. On lui posera le 301, pile ou face, qui vient de s'induger à Maiden, dernièrement à Deauville pour sa rentrée. 304 et 301. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 502 de Champy Charme. Je vous l'avais recommandé lors de son succès, dernièrement à Deauville sur le sable, le 6 mars. Elle avait répondu présent en s'imposant. Ici, le 502 doit pouvoir confirmer ses Champy Charme. L'opposition, le 1, Cersty, qui reste également sur une victoire sur la PSF de Deauville. Et le numéro 5, Scénariste, qui vient de s'imposer, et qui s'est imposé, pardon, sur ce tracé. Il y a de cela quelques semaines avant de confirmer en se classant 3e, toujours sur ce parcours de tenue, 2700 mètres. 502, 501, 505. La 8e, j'aurai un coup de cœur dans ce handicap pour le 801, Rebelle Bailly, qui en dernier lieu s'est classé 2e d'un quintet, s'intercalant entre Sénateur Frost et Rajkumar, qui le retrouve ici. Sa chance est donc prépondérante à juger sur son dernier parcours, sa 2e place, obtenue le 9 mars sur le tracé proposé. C'est le 801, Rebelle Bailly. Compiègne, Réunion 3, deux courses ciblées, la 4e et la 6e. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 403, Gudary. Alain Coetil va au plus facile avec ce cheval, un cheval de qualité, qui sera au départ de son premier réclamé. Le lot dans ses cordes, à lui d'en tirer profit. L'opposition, le 2, Dey Lottin, qui revient sur le stipple après une récente 2e place obtenue en haie. Et le 401, Rodax, qui au regard de sa valeur théorique dispose d'une belle chance. 403, 402, 401 à Compiègne. La 6e, le 606, Le Berry, Elcheval de classe du lot. C'est vrai qu'il a fait une rentrée. C'est vrai également que cette course a pour but de l'amener progressivement au mieux en vue des meilleures joutes au plus haut niveau sur le stipple-chef d'Auteuil au niveau groupe 1 au cours du printemps. Mais le cheval est invaincu en deux sorties à Compiègne. Il a déjà bien fait sur les haies. D'ailleurs, il compte 7 victoires en 8 courses courues. Et même pour sa course de rentrée, je le pense capable de s'imposer. D'autant qu'il recevra du poids de ses principaux rivaux du jour, notamment du 1, Hooligan, qui à mon avis est son plus sérieux rival. Un Hooligan qui reste sur de bonnes performances et qui nous arrive d'outre-manche avec des prétentions. 606 et 601. Concernant la soie, rayon 4, je vous le disais, pas mal d'infos. Notre fil rouge sera Jonathan Kouak, avec lequel j'ai pu converser. Il est très confiant avec le 104 au Lisport. Elle vient de s'imposer sur l'épaule d'homme de la soie. Elle a un bon numéro. Elle est restée au mieux et s'annonce redoutable. D'autant qu'elle est pratique. Le 415, Rémi Mourlon, est confiant avec Femtome de Vauvert. D'après lui, le cheval va disputer les premières places. C'est très clair. Le cheval, le bémol, c'est qu'il y a beaucoup de partants et qu'il leur va rendre 25 mètres. Il faudra donc bénéficier d'un bon parcours. Mais s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la dernière ligne droite, il devrait jouer la gagne. En tout cas, son entretien est confiant. Le cheval a fait une bonne course de rentrée à Carpentras. Il n'était pas très à l'aise sur l'herbe. Il a fait d'ailleurs une petite faute avant le poteau à Damier, avant d'être maintenu après enquête. Le cheval monte en puissance après un break hivernal volontaire. C'est le 415, Femtome de Vauvert. Je lui opposerai principalement le 14. Ferrero du Loisir, ménager. Mais il compte déjà 8 victoires en 22 cours secourus. Il reste également sur un succès, fin février, sur l'hépodrome de Saint-Galmier. Donc 415 et 414. Mes deux préférés. Rémi Mourleau encore avec le 611. Alex Dark. Le cheval est bon. Le cheval a la qualité. Il a des défauts également. Il est un petit peu gazé, un petit peu trop volontaire. Il a tendance à tirer. Et également, il aura un numéro en deuxième ligne, le 11, derrière l'autostar. Mais si la course est rythmée, et c'est un impératif pour lui, pour qu'il ne tire pas, il doit pouvoir jouer les premiers rôles. On lui posera le numéro 2, Hermès de Vallière, qui est au mieux, qui, évidemment, n'a dit du bien dernièrement au cours d'une précédente interview. Le cheval a un bon numéro derrière la voiture. Eric Raffin en manette. Bref, ça sent bon. Il sera également pieds nus. 602, 611. Je note en quoi qu'encore avec le 707. Il se taire. Mann, c'est un cheval de qualité. Premier et deuxième en autant de courses courues. L'entraîneur est confiant dans ce lot. Son cheval est estimé. C'est un cheval qui n'aura ici, surtout contre lui, que son numéro 7 en dehors, derrière les ailes de l'autostar. Mais il est confiant. Il va le driver avec optimisme. Son principal rival sera sans doute le 6, Inshot Jocelyn, qui l'a devancé à l'occasion de leur dernière sortie commune sur l'épaule de Lyon la soirée. 707, 706. Dans la huitième, je peux vous parler de Ginkas, puisque j'ai pu m'entretenir avec son professionnel et son entraîneur, Réminic, qui s'en occupe. Le cheval est au mieux. Il va débuter autre montée, mais il a été essayé dans la discipline. C'était très concluant. On est vraiment confiant. Le cheval vaut l'eau de ce genre. Il y a un bémol. Et à mon avis, il est assez sérieux. C'est la distance. Le cheval n'est pas à l'aise sur 2000 mètres. Il est beaucoup mieux sur plus long, sur 2700 mètres et plus. Mais s'il n'est pas trop pris de vitesse et ne se retrouve pas trop loin durant le parcours, il peut jouer la victoire. Dans ce lot, je vous conseillerais un petit coup de cœur spéculatif à mes yeux. Il aura sans doute une cote intéressante pour le jeu simple. C'est le numéro 9. Full, Métate, Jacket. Le cheval n'est peut-être pas le meilleur du lot. Il est en tout cas inférieur à Ginkas. Mais attention, il est en forme. Il excelle sur les parcours réduits. 2000 mètres, ça va lui convenir à merveille. Et surtout, les ordres sont simples. On va aller devant, dur et méchant. Et à ce petit jeu-là, il peut, pourquoi pas, mener cet achat bien à une cote intéressante. Donc, il faut choisir entre le 9. Full, Métate, Jacket, sur sa distance, mais inférieur au Ginkas qui lui aurait préféré une distance de plus longue haleine. Bref, voilà, vous vous êtes prévenus pour ce huitième rendez-vous à Lyon-la-Ssoie. Si ce programme vous a plu, likez-le, faites part également à vos proches, à votre entourage. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. pour une nouvelle émission.